bonjour à toutes et à tous une nouvelle séance de yoga aujourd'hui où on va être un petit peu plus en mobilité que la semaine passée on va travailler sur les étirements des fléchisseurs de hanche avec beaucoup de positions en front alors pour ce faire je vais vous inviter à préparer votre tapis prenez une serviette vous voyez une serviette qui est pliée en plusieurs que vous mettrez au milieu du tapis et comme ceci on pourra faire nos fonds vous voyez vous serez tranquille vous aurez le genou sur la serviette quand on fera les mouvements au moins c'est stable ça glisse pas je vous invite vraiment à prendre une grosse serviette une grosse sortie de bain et à vous l'installer on s'en servira plus tard mais avant tout on va commencer aujourd'hui on va s'installer pour un petit peu de taux de reconnexion à soi il y a longtemps qu'on l'a pas fait donc vous allez vous mettre sur peut-être un petit coussin ou alors si vous avez un bloc vous asseyez sur un bloc je vous invite à surtout avoir les hanches un petit peu au dessus des genoux vous pouvez avoir les jambes allongées devant vous les jambes croisées au niveau des tibiens mais ça risque de faire un peu des fourmis ou alors vous vous asseyez sur vos talons tout ça ça dépend de comment vous vous sentez si vous êtes les jambes croisées vous avez aussi l'option d'aller mettre des coussins sous les cuisses histoire d'être vraiment bien supporté comme ça vous pouvez vous concentrer sur autre chose que sur les jambes qui tirent ou les genoux et puis on va pouvoir débuter on va simplement débuter avec la respiration donc vous allez vous installer vous allez prendre le temps d'arriver dans votre séance et on va commencer par prendre les grandes inspirations et expirations je vais vous faire un rappel sur la respiration océanie ou djaï que vous avez dû voir avec le brigitte donc on va inspirer on va gonfler le ventre on va laisser l'air monter jusqu'en haut de la poitrine et à l'expiration on va simplement pour l'instant souffler par la bouche comme si on cherchait à faire de la buée sur le miroir continuer encore une par le nez par la bouche avec à la fin toujours le ventre qui se contracte légèrement encore une dernière et puis on va continuer cette fois ci on ferme la bouche et l'air sort un petit peu par le nez une nouvelle inspiration et vous allez continuer doucement en essayant de vraiment prendre le temps de respirer de bien inspirer profondément sans faire autant chercher à à forcer l'inspiration juste vraiment laisser l'air ouvrir les poumons venir un petit peu réveiller la cage thoracique et à l'expiration la notion de la cage thoracique qui se referme un petit peu vous êtes assis le dos bien droit avec cette concentration sur la respiration prochaine inspiration imaginez l'air qui monte du bas du dos jusqu'à la nuque jusqu'au haut de la tête et à l'expiration l'air qui redescend de la tête à travers la nuque jusqu'à jusqu'au bas du dos prochaine inspiration l'air monte du bas du dos jusqu'à la région de la poitrine prochaine inspiration l'air est dans la poitrine poitrine s'ouvre expiration les épaules se relâche et l'air redescend jusqu'au bas du dos continuez les yeux fermés à votre rythme essayez de prendre note du corps physique s'il est encore là sinon de ce qui se passe dans votre tête essayez d'être très très précieux avec cette respiration qui contient ce qu'on appelle le prana la force vitale pour ceux qui font des chi kong du tai chi le chi ceux qui nous animent essayez de rester en silence dans le calme de manquer à l'action qui ne se passe pas comme j'ai dit au début de l'année toujours en observant la respiration essayons de rester le dos droit les épaules relâchées et de porter attention simplement sur les mouvements du corps de l'avant du corps qui bouge avec la respiration puis se relâche à l'expiration encore quelques cycles peut-être commencer à voir le changement au niveau du ressenti au niveau de les sensations du corps et aussi au niveau de l'esprit un peu comme si on avait un matin très brumeux et puis le soleil se lève et la brume se dissipe avec la chaleur c'est un petit peu le même concept et la brume se déroule alors il va nous rester une grande inspiration et un soupir voilà et vous allez doucement juste entreouvrir les yeux baisser un petit peu le menton vers la poitrine et laisser la lumière rentrer tout doucement dans les yeux pour venir nous réveiller en quelque sorte prenez un petit instant pour sortir de votre méditation peut-être que vous avez besoin de bouger un petit peu les jambes, les cuisses si vous avez des fourmis vous bougez un petit peu les jambes comme ça et vous tapotez doucement les pieds par terre prenez le temps de vraiment laisser le corps revenir à la fin de la méditation et on va pouvoir commencer la séance donc on va s'installer sur notre tapis vous allez vous mettre dans la longueur comme je suis là toujours au slant sur du tapis on va écarter les jambes de bonne taille pas trop, pas pas assez on va simplement réveiller le bas du dos avec des petits cercles dans un sens et dans l'autre alors évidemment, on a le corps qui est, le dos qui est allongé on essaie de ne pas trop arrondir comme si de la pointe de l'épaule à la pointe de la hanche on avait un petit bâton aligné sans être raide et on va aller de l'autre côté continuez à respirer continuez à rester avec votre respiration et on va étirer les mains donc pour étirer les mains on va commencer par ces petits mouvements comme si on secoue de l'eau vous savez, parfois on a de l'eau sur les mains on secoue et puis on va arrêter on va inspirer monter les bras vers le ciel et à l'expiration on fait les petits mouvements des mains encore une et on expire on ouvre le ciel prochaine étape on va prendre la main gauche qu'on va mettre devant nous on va inspirer on va l'attendre et on va simplement ouvrir la main je la mets devant moi comme ça vous la voyez ouvrir les doigts en baissant l'épaule j'ai pas mon épaule montée mon épaule est baissée j'ouvre je peux aussi si je le souhaite appuyer doucement sur les doigts un après l'autre pour bien ouvrir la main une grande inspiration ici on se grandit à l'expiration on essaye d'amener l'arrière de la main vers l'avant et on relâche on va faire pareil de l'autre côté on inspire main droite paume de main devant ce pas social pardon on expire on va baisser la main et on va baisser l'épaule qui va avec je mets ma main un petit peu en décalé comme ça vous la voyez puisque le fond d'alérement est blanc et vous allez étirer étirer vos doigts inspirez bien ouvrir la poitrine expirez allonger un peu la main et vous pouvez bien sûr avec votre main doucement doucement venir étirer les doigts voilà on inspire pour bien allonger la main devant et on respire on relâche et on secoue sa main prochaine étape on va amener la jambe droite à l'intérieur alors pas besoin de trop forcer c'est début de la séance si vous avez besoin vous pouvez toujours mettre un petit poussin sur le genou et on va aller glisser le bras gauche sur la jambe gauche paume de main vers le ciel et on va simplement inspirer bien ouvrir pointe de côte pointe de hanche pardon jusqu'en haut de l'épaule droite à l'expiration la main droite va monter soit au-dessus de la tête et en ayant les paumes basses soit devant vous dans tous les cas on cherche à étirer le côté droit vous vous penchez légèrement vous regardez votre pied droit bien relâcher la lune et on a trois inspirations ici imaginez qu'à chaque inspiration vous avez les omoplates qui s'écartent derrière dans votre dos puis à chaque expiration vous vous relâchez un petit peu vous relâchez l'épaule on inspire on écarte un petit peu on expire on relâche doucement encore une grande grande inspiration ici on essaye de bien ouvrir ce côté droit et on expire on relâche on se tourne un petit peu prochaine inspiration avec une main droite on va faire un petit angle de cercle la main droite va se retrouver pomme de main vers le sol elle va relever le corps la main droite va aller derrière et la main gauche va venir à l'extérieur du genou droit pour le petit twist alors installez-vous bien on va inspirer simplement allonger le torse vers le ciel expirer on plie le coude droit et on se tourne un peu vers la droite on a encore trois respirations ici pensez à bien allonger le torse pour libérer le bas du dos et à l'expiration comme si on écartait un petit peu vos épaules de part et d'autre pour tourner cette torsion elle se fait au niveau du milieu du dos on inspire et on expire sur le côté on va inspirer et revenir au centre et on expire petit mouvement des épaules si besoin on va prendre cette jambe droite qu'on va réétaler au sol et on va s'occuper de la jambe gauche donc on met la jambe gauche à l'intérieur du pilier de laine s'il le faut un petit coussin sur le genou gauche main droite sur la jambe pour le main vers le ciel on se penche légèrement on inspire pointe de hanche gauche épaule gauche la distance s'allonge on expire on se penche un petit peu on se penche vers la droite prochaine inspiration le bras gauche va monter cette fois-ci vous voyez je le mets devant pensez à vraiment étirer le côté plus qu'à monter le bras vous voyez mon bras il est plié j'ai de l'espace ici au niveau du cou je pousse sur ma jambe droite pour aller étirer mon côté plus que je cherche à tirer avec mon bras encore deux respirations ici on inspire profondément on expire on relâche un petit peu on inspire on essaie d'ouvrir l'espace entre les omoplates à l'arrière du dos on expire on relâche le ventre se rentre légèrement et le dernier et on expire la main gauche va voyager la paume de main va se retrouver face au sol et ça va nous aider à nous relever la main gauche atterrit un petit peu derrière nous prochaine inspiration la main droite arrive à l'extérieur du genou gauche et on expire on se tourne à nouveau on inspire on allonge bien le torse on essaie de bien fermer la place dans le bas du dos on expire on se tourne un petit peu vers la gauche on inspire à nouveau on allonge et on expire on se tourne vers la gauche le regard légèrement devant soi on inspire on allonge et on expire on va revenir au centre secouer peut-être les mains faire des petits mouvements des épaules et on va se préparer à la suite alors la suite vous allez ramener le pied gauche au sol ramener le pied droit au sol et on va venir se mettre à quatre pattes ça va être le moment d'installer votre vous voyez votre petite serviette comme moi j'ai fait essayez de viser le milieu du tapis histoire de pouvoir avoir la place d'aller d'avant en arrière pour ce montement à quatre pattes on va simplement faire des petits cercles vers la droite vers la gauche voilà tout simplement mobiliser les épaules on essaye de garder le dos plat le ventre légèrement engagé on va faire l'autre côté idèle pensez à vos appuis aujourd'hui c'est une séance où on va faire attention aux petits détails donc vérifier que vous ayez les mains bien écartées les doigts séparés les uns des autres que vous pressez sur le pouce et l'index de chaque main et que le poids est au niveau de la paume et non pas au niveau de l'arrière de la main puis on va revenir au centre et vous allez doucement taper les coups de pied au sol peut-être appuyer un petit peu plus on va essayer de les étirer avant de commencer à travailler avec et puis prochaine prochaine étape un petit chat et vache cette fois-ci vous allez inspirer vous allez écarter un peu les coudes puis les ramener vers l'intérieur vous voyez c'est ce mouvement on inspire et hop on écarte on allonge et on expire vous allez pouvoir reculer un peu le fessier vers l'arrière et allonger le dos si vous reculez le fessier vers l'arrière pensez à ne pas reculer les épaules de trop sinon vous allez à nouveau avoir le poids au mauvais endroit de la main on inspire on allonge on expire comme si on avait un gros coup de poing dans le vent on arrondit le dos on regarde ses genoux on inspire on ouvre le lien devant on expire on arrondit bien le dos et le dernier super prochaine étape on va s'asseoir sur les talons donc prenez le temps d'ouvrir les mollets sur le côté voilà et vous allez vous balancer de gauche à droite si tout va bien vous avez les genoux sur votre petite serviette donc un petit peu surélevé et vous allez masser en fait les coups de pied de gauche à droite garder le torse bien droit allez-y doucement il y a une bonne partie du poids de votre corps sur les chevilles mais ça aussi c'est un bon exercice pour réveiller les coups de pied je crois qu'il y a quelque temps on avait fait la balle de tennis très bon exercice allez tout est réveillé on va pouvoir avancer vers l'avant du tapis et se mettre en flexion avant vous allez amener un pied et l'autre devant gardez les genoux bien fléchis essayez d'écarter un petit peu les orteils de bien prendre le temps de positionner les pieds au sol et puis on va attraper les coups d'opposé et simplement se balancer de gauche à droite pour bien ancrer vos pieds dans le sol mais aussi trouver notre équilibre indiqué aux pieds que maintenant on est en train de travailler dessus relâchez bien la tête regardez entre vos talons vos genoux pour vraiment laisser la gravité allonger vos corps c'est très important et puis vous allez revenir au centre arrêtez de vous dodoiner imaginez un petit peu que vous avez un tout petit ballon entre les cuisses donc serrez un petit peu l'intérieur des cuisses vous allez voir ça va engager aussi l'intérieur de l'arche du pied et à la prochaine inspiration on va se relever le poids va basculer un petit peu sur les orteils et on se relève le dos rond le dos rond le dos rond en inspirant en inspirant en inspirant et les épaules seront les dernières nous voici en talessana à l'avant du tapis alors maintenant qu'on a un petit peu bougé on va faire un petit test pour mettre le genou derrière en boîte vous voyez ma serviette est un peu trop en avant donc je vais la bouger vers l'arrière comme ça après je n'ai plus à m'occuper d'elle alors j'espère que vous avez eu le temps de remettre votre serviette on va débuter on est en talessana à l'avant du tapis les orteils qui sont légèrement écartés les pieds parallèles l'un à l'autre les deux gros orteils actifs les chemilles en dessous des genoux les genoux en dessous des hanches le ventre un petit peu rentré les hanches sont en dessous des épaules les épaules les omoplates glissent un peu vers l'arrière le menton est parallèle au sol j'ai les quadriceps légèrement engagés et les mains vers l'avant et je suis prête pour ma première demi-salutation au soleil on inspire les bras en V vers le ciel on peut regarder un petit peu vers le ciel on expire on plie les genoux en en haut les mains voient les V au sol ou sur les tibias les genoux sont pliés on inspire on allonge les jambes le dos plat main sur les tibias le ventre est légèrement rentré pensez à envoyer un peu les fesses vers l'arrière on expire on enroule on plie les genoux et on inspire pareil on se redresse on essaie de ne pas faire de mouvements brusques de vraiment laisser le corps se dérouler on expire à nouveau on enroule vers l'avant le ventre sur les genoux on inspire main sur les tibias le dos plat et on expire on enroule et on se redresse pensez à vraiment avoir ce mouvement où le poids revient sur les orteils les quadriceps sont engagés les fessiers bras vers le ciel et la dernière on expire à nouveau on enroule tous ces mouvements ils servent à réveiller la colonne vertébrale vous voyez à bien l'articuler on inspire le dos plat la nuque reste allongée donc le menton vers le sol on regarde vers le tapis et on expire à nouveau on enroule et on se prépare on pousse sur les jambes sur les orteils et on se redresse main vers le ciel et on expire les mains ensemble sur la poitrine en amasté prenez une grande grande inspiration ici grande grande expiration le temps de retrouver la verticalité et on va recommencer cette fois-ci avec les fonds de basse on inspire les mains vers le ciel pensez à vraiment monter la poitrine comme s'il y avait un petit fil qui vous tirez vers le haut on expire on plie les genoux en en haut on inspire les mains vont être au sol on plie les genoux tant qu'il le faut et on expire c'est le genou droit qui va arriver derrière vous au sol tout de suite on vérifie les choses importantes on est sur des traces de train donc les deux pieds sont bien séparés vous n'avez pas un pied devant l'autre on peut garder la pointe du pied arrière au tapis ou alors allonger le pied et on a surtout le genou avant au-dessus de la cheville gauche le poids la pression est sur le gros orteil du côté gauche ça c'est important parce que quand on va le faire plein de fois autant prendre le temps de bien se positionner vous avez ce qu'on appelle la petite boîte vous voyez entre ma cuisse gauche et ma jambe droite ça fait un beau petit carré et là je vais simplement inspirer monter les bras vers le ciel et vous devez sentir ici le fléchisseur qui commence à s'étirer on expire les mains vont arriver au sol je vais passer à genoux à quatre pattes inspirez bien allonger mon dos à l'expiration je plie les coudes j'amène la poitrine le menton au sol puis je passe à plat ventre prochaine inspiration je pousse un peu sur mes mains en petit petit cobra et j'expire le front au sol prochaine inspiration je pousse sur les mains et je me retrouve soit on chie la tête en bas c'est à dire pointe de pied au sol les mains au sol les bras tendus soit je reste à genoux j'avance un peu mes mains et j'étire ma colonne vertébrale plus ou moins de la même manière je relâche bien c'est votre choix on a trois respirations ici puis deux et la dernière essayez de ne pas bloquer vos articulations si vous êtes en chien tête en bas les genoux vous revenez au sol les mains vont se remettre d'aplomb on inspire pied droit devant on vérifie bien tous ces appuis avant de se redresser prochaine inspiration les mains vont monter vers le ciel un petit peu en V j'expire j'amène les mains au sol je ramène mon pied entre mes deux mains et je vais pousser pour revenir à l'avant du tapis en flexion avant en voie la lune j'inspire je me redresse le dos bon jusqu'en haut de mon tapis on est reparti pour l'autre côté j'inspire les bras vers le ciel j'expire je plie les genoux j'enroule j'inspire mains peut-être sur les tibias ou au sol les genoux fléchis à l'expiration cette fois-ci c'est le pied gauche qui part derrière le genou gauche au sol j'inspire je pousse bien sur mon pied je monte mes mains vers le ciel j'expire mes mains vont arriver au sol et mon pied droit va partir à côté du pied gauche j'inspire le dos plat les épaules glissent vers l'arrière j'ai la poitrine qui s'avance le ventre qui s'engage un petit peu et j'expire je vais plier les coudes et venir me mettre la poitrine et le menton au sol puis à plat ventre prochaine inspiration les épaules glissent vers l'arrière je pars un petit petit couvreur surtout si vous avez à servir vous avez déjà une réflexion du dos et j'expire le front au sol prochaine inspiration je positionne mes mains sous mes épaules et j'expire je pousse à quatre pattes puis soit en chien tête en bas les genoux au sol la nez bien relâchée vous voyez dans cette position le dos s'allonge le fessier glisse vers l'arrière ou alors chien tête en bas traditionnel en regardant si possible les genoux un petit peu réfléchis pour penser à vraiment allonger le dos vers le ciel plus qu'à attendre les gens il reste deux respirations ici on inspire longuement longuement on expire tout l'air doucement sans chercher à se débarrasser comme ça et puis le dernier on inspire on inspire si vous êtes en chien tête en bas traditionnel à l'expiration vous allez poser les genoux au sol prochaine inspiration c'est le pied gauche qui va revenir devant on expire pour préparer et à nouveau on inspire les mains vers le ciel sans trop monter les épaules on garde les épaules basses on expire les mains arrivent au sol on passe sur la pointe du pied arrière et on va pousser pour revenir en flexion à l'avant du tapis les genoux fléchis et on inspire on se redresse le dos rond la tête va être la dernière et on va continuer à travailler sur cette séquence on inspire bras vers le ciel on expire on plie les genoux on s'envole on inspire à nouveau main tibia ou main au sol genou fléchis on expire pied droit derrière genou droit au sol coup de pied si possible au sol on vérifie bien ses appuis on inspire on pousse sur ce pied gauche pour se redresser on expire ici prochaine inspiration on va monter les bras vers le ciel à l'expiration on va ouvrir vers la gauche pour venir ouvrir le dos je me mette le dos vous voyez les épaules les épaules sont pas du tout montées elles sont bien baissées j'ai encore deux respirations ici j'écarte bien mes doigts comme si on me tirait un des deux côtés j'expire ici j'expire ici et la dernière je rentre un peu le ventre je m'allonge vers le ciel et je vais expirer revenir vers l'avant mettre les mains au sol et passer à quatre pattes j'inspire j'allonge bien dans le dos et j'expire je plie les coudes et je viens me mettre à plat ventre prochaine inspiration je glisse mes mains à l'avant du corps paume de main vers le sol j'expire le front au sol prochaine inspiration je rentre le ventre sur mes fesses je soulève juste mes épaules vers l'arrière la poitrine vers le ciel j'expire j'enroule front au sol main au sol prochaine inspiration je me prépare et j'expire à quatre pattes écoutez bien vous allez rester à quatre pattes vous allez inspirer en vache donc le menton va monter le dos va se creuser et on expire on chape le dos prochaine inspiration vous revenez au centre vous vous repréparez on expire prochaine inspiration le pied droit repart devant cette fois-ci tout de suite tout de suite on inspire les mains vers le ciel on essaie de bien pousser sur le pied droit de bien s'étirer vers le haut et à l'expiration point de pied gauche au sol main au sol et doucement on vient se remettre à l'avant du tapis en flexion avant on expire ici prochaine inspiration on va bien plier les genoux vous pliez jusqu'à ce que vous sentez que le bassin descendre et que le haut du corps se redresse il ne vous reste plus qu'à tousser et à vous retrouver en Tadasada on continue pour le côté gauche on inspire bras vers le ciel grand inspiration on expire on enroule on inspire à nouveau main sur les tibias ou au sol on allonge le dos on rentre au ventre on expire pied gauche en arrière genou gauche au sol on prend le temps de bien positionner son genou on pousse sur le pied droit et on va se redresser à la prochaine inspiration on expire ici prochaine inspiration les bras montent vers le ciel et on expire on se tourne cette fois-ci mais dans la droite essayez de garder les bras à peu près alignés c'est-à-dire que vous regardez à gauche à droite vous devez voir vos pouces on inspire vous voyez on allonge bien pointe de hanche au-delà on expire on se tourne un petit peu on inspire encore on expire on ouvre les bras sur le côté et la dernière on inspire on se grandit et on expire on va revenir vers l'avant amener les mains au sol et ramener le pied droit vers l'arrière on inspire en vache on pousse sur les mains on creme un peu le dos on monte le menton et on expire on arrondit bien le dos prochaine inspiration on avance on avance rien du tout si on allonge le dos on expire on plie les coudes on va déposer la poitrine et le menton au sol puis se mettre à plat prochaine inspiration à nouveau pomme de main derrière soi le long du sol on expire pour le sol prochaine inspiration cette fois-ci on peut soulever les hanches et le torse et creuser un petit peu le dos les épaules vers l'arrière bien sûr si vous souhaitez garder les mains au sol et les pieds au sol vous pouvez on expire le front au sol prochaine inspiration on prépare les mains sous les épaules et on expire on repasse tout de suite à quatre pattes cette fois-ci on va se préparer pour le pied gauche on inspire pied gauche devant on pousse sur le pied gauche pour se redresser on inspire on inspire on ouvre bien les bras vers le haut on étire bien le fléchisseur de hanche droit et on expire on se prépare les mains vont arriver au sol le poil du pied droit au sol et on pousse pour revenir en Tadasana à l'avant du tapis cette fois-ci vous allez rester un petit peu en flexion avant les genoux fléchis vous allez enlever les mains du sol si vous voulez vous pouvez secouer d'ailleurs les poignets inspirez, expirez longuement ici on cherche à remettre la colonne un petit peu dans son axe on inspire longuement on expire profondément prochaine inspiration on va plier à nouveau les genoux baisser les fesses pousser sur les jambes pour se redresser envoyer les épaules vers l'arrière et on va se retrouver en Tadasana à l'avant du tapis une grande inspiration ici une grande expiration ici encore une et la dernière un petit soupir on va pouvoir continuer et passer à la suite la suite ça va être tout simplement de recommencer le début de la salutation à la lune les mains vont aller vers le ciel à l'inspiration essayez de peut-être pencher un peu en arrière maintenant que la colonne est chaude à l'expiration on va enrouler prochaine inspiration main sur les tibias on allonge bien le dos et là tout de suite à l'expiration on va passer en chien tête en bas ou à quatre pattes vous choisissez soit vous êtes à genoux en chien tête en bas à genoux soit vous êtes en chien tête en bas entre guillemets normal prochaine inspiration où que vous soyez les genoux tombent au sol on expire ici prochaine inspiration le pied droit va aller devant à nouveau à nouveau on va inspirer pour se redresser et cette fois-ci on va travailler avec ce qu'on appelle le mudra de kali le mudra de kali c'est on entrelace les mains et on libère juste les deux index comme un petit pistolet vous allez inspirer monter les bras vers le ciel évidemment si les bras montent devant vous c'est bien aussi si les bras montent au-dessus de la tête c'est bien si vous envoyez derrière c'est bien il n'y a pas de médaille aujourd'hui comme je le dis vous gardez vos bras alignés avec soit les oreilles soit le regard soit devant vous et vous allez simplement respirer trois respirations ici pensez à bien pousser sur le pied avant mais aussi sur le tibia gauche pour bien arranger l'intérieur du quadriceps vous allez devoir le sentir garder les épaules vers l'arrière un petit peu comme si vous vous tiriez un peu avec les bras mais en même temps vous gardez vous gardez l'intention d'envoyer les mains vers l'avant le ventre est légèrement rentré on ne veut pas creuser le dos on pousse bien sur ses jambes pour avoir le dos bien droit encore une grande grande inspiration et on va pouvoir expirer ici relâcher et tout de suite tout de suite on va passer la pointe du pied gauche au sol et on va pousser sur les mains vous allez vous retrouver dans une petite pyramide bizarre donc je vous conseille de reculer un petit peu le pied avant vers vous pour vous retrouver ainsi en pyramide là on va pousser sur ce pied droit pousser sur les mains et mettre sur le tibia et simplement allonger le dos vers l'avant vous voyez le dos est parallèle au sol les épaules sont vers l'arrière on essaie de garder les hanches bien alignées c'est-à-dire la hanche droite un peu vers l'arrière on ramène un peu la hanche gauche vers l'avant et puis on étire l'arrière des cuisses ici on inspire, on inspire on expire, on expire on expire garder la nuque longue le menton légèrement vers le bas encore un et on va pouvoir revenir là où on était on va plier le genou avant pour ramener les mains au sol redéposer le genou gauche au sol ramener un genou droit au sol et vous allez écarter les genoux de la taille du tapis et passer en position de l'enfant pour croire l'inspiration ici pensez à bien allonger le dos à bien relâcher les épaules encore deux respirations puis une prochaine inspiration on va se redresser et se préparer pour l'autre côté alors cette fois-ci on va se retrouver avec le pied gauche devant on pousse sur le pied gauche mais aussi sur le cibia droit pour se redresser on garde bien la position bien verticale et on inspire on entrelace les mains en Kalimudra et on monte les mains vers le ciel je répète pas vous les emmenez là où elles arrivent et derrière vous travaillez sur les épaules en arrière le bassin qui se rentre un petit peu le ventre qui se contracte et on allonge cette jambe ce fléchisseur du quadriceps à droite on inspire on inspire on expire on expire encore deux et le dernier prochaine inspiration on va venir déposer les mains au sol on expire ici cette fois-ci vous allez ramener un petit peu le pied gauche vers vous vous allez passer sur la pointe du pied droit et on va pousser pour se retrouver en pyramide c'est-à-dire que les jambes vont être tendus ou en tout cas micro-fléchis le talon droit va tomber un peu vers l'intérieur on va pousser sur les deux pieds pour mettre les mains sur le tibial le dos plat et on va inspirer amener la hanche gauche vers l'arrière la hanche droite vers l'avant et on va expirer le manteau vers le sol on regarde ses orteils et on travaille sur l'allongement de l'arrière des cuisses on inspire on allonge on expire on relâche on inspire on allonge on expire on relâche beaucoup de travail des hanches aujourd'hui mais aussi travail de l'équilibre allonger les jambes pensez à bien garder l'engagement au niveau des abdos et à l'expiration prochaine on va plier le genou avant amener les mains au sol plier le genou arrière amener le genou au sol à nouveau on ramène le genou gauche pas du genou droit on écarte les genoux de la taille du tapis et on passe en position de l'enfant pour trois respirations profitez-en après vous arrivez les positions en équilibre encore deux respirations et encore une sans expiration et à la prochaine inspiration on va se redresser pour se retrouver à genou au tapis on repose les deux mains au niveau du tapis devant soi on est à quatre pattes prochaine inspiration le pied gauche passe devant on passe sur la poigne du pied droit et on se retrouve à l'avant du tapis en flexion avant alors de la flexion avant on va travailler l'équilibre donc je vais vous inviter à vous mettre les deux pieds l'un vers l'autre les genoux fléchis et on va doucement se pousser pour se redresser jusqu'à se retrouver à la verticale prochain étape approchez-vous d'un luxe et vous savez que pour les positions en équilibre vous avez besoin d'un mur vous allez on va commencer avec le travail sur la jambe d'appui gauche jambe droite levée donc main gauche au mieux c'est toujours mieux mais ici vous allez bien le voir ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement inspirer monter le genou droit vers soi et au moment où le genou monte vous allez penser à baisser un peu le bassin de là vous allez contracter votre quadriceps gauche sans bloquer votre genou vous voyez il y a une micro flexion au niveau de mon genou et on va travailler à l'inspiration allonger le pied expiration rapprocher les orteils du tibia et fléchir la main on inspire on allonge on expire on fléchit on est le regard devant soi le menton parallèle au sol et on travaille ça évidemment le but ultime c'est de faire la même les deux mains sur les hanches vous pouvez continuer à travailler ça ne bloquez pas le genou gauche sinon vous n'allez pas aider vos muscles à travailler un dernier les orteils vers le tibia et on va poser le pied droit au sol on s'occupe du pied gauche un quart de tour pour être de l'autre côté vers le mur main au droite au mur on positionne bien son pied on inspire on monte le genou gauche vers soi on expire on tend on inspire orteil vertigia on ramène le talon vers soi on expire on tend on inspire on expire à nouveau on inspire on tend on expire on ramène on inspire on tend on expire on ramène le dernier ok on va pouvoir repartir doucement vers la jambe gauche et cette fois-ci j'espère que vous m'avez vu venir on se positionne pied d'appui au pied gauche prenez vraiment le temps on crée votre pied au sol on va inspirer le genou vers le ciel la cuisse à peu près parallèle au sol et on va expirer on va tendre la jambe et tenir pour trois respirations serrez les fesses essayez de baisser un petit peu la hanche droite regarder droit devant si possible sans le mur on ne bloque pas le genou gauche encore deux respirations pensées positives non il n'y en avait plus qu'une on relâche le pied on repose au sol un petit quart de tour pour mettre la main de l'autre côté et c'est au tour du pied gauche de son soulevé on expire on tend la jambe et on reste pensez à vraiment rentrer et rentrer les fesses c'est ces deux ce sont gros gros corps musculaire qui vous aident à tenir on a les abdos profonds qui tiennent la jambe on respire on respire ne forcez pas moi je fais ça tous les jours donc je laisse la jambe on m'a dit à haut et on va expirer et relâcher vous allez fléchir les genoux mettre les mains dessus et faire des petits cercles avec les genoux ça va vous aider à relâcher les jambes voilà prochaine étape on va passer à la position de l'arbre on se met en appui sur le pied gauche à nouveau vous avez le mur à côté moi je me mets face à vous pour que vous voyez mais si j'avais le mur il serait là on respire on lève la jambe droite alors là maintenant c'est tout simple on expire genou droit vers la droite et là on va poser la plante du pied à l'intérieur du tibia peut-être en haut de la cuisse au-dessus du genou ou alors pointe de pied au sol talon droit contre cheville gauche et on reste à nouveau on ne bloque pas le genou gauche on va essayer d'avoir peut-être une main au mur et l'autre main levée et on va respirer si vous arrivez à vous garder la main gauche hors du mur vous êtes les deux mains écartées tant mieux vous pouvez commencer à ramener la main droite vers le centre de la poitrine et travailler avec la main gauche pour être en amasté si vraiment vous n'avez aucun problème d'équilibre alors là vous pouvez ouvrir vos branches vers le ciel il reste une grande grande inspiration ici une grande expiration et on va pouvoir ramener le pied droit au sol à nouveau les petits cercles avec les genoux ça va se faire à faire bouger un petit peu votre bassin et à retrouver la gravité si vous l'avez un petit peu bougé en faisant votre arbre et on va s'occuper du pied gauche positionnez-vous pour avoir le mur près de la main droite la jambe gauche va se soulever à l'inspiration à l'expiration le genou part vers la gauche et on va poser le pied soit au sol talon contre cheville soit contre le tibia soit le pied va monter jusqu'à l'intérieur de la cuisse pour ceux qui ont encore des hanches de bébé il y a trois respirations dans cette position pensez à bien vous grandir à bien pousser sur le pied d'appui à travailler en fait à affiner votre posture donc en souplesse il y a le fondement la base du yoga c'est un verset des textes du yoga qui dit grâce et stabilité dans la pose ça veut dire qu'une pose ça doit être facile vous voyez comme là dans mon corps il est très bien aligné dans la gravité je peux vous parler faire plein de trucs en même temps rien ne vient ébranler ma fondation pourquoi ? parce que si vous regardez de près je bouge pour rattraper mes déséquilibres assez de philosophie du yoga on inspire on relâche la pose on expire on pose nos pieds au sol et tout de suite vous allez écarter les pieds de la taille des hanches inspirez vous grandir expirez fléchir les genoux descendre les mains jusque vers le sol et puis là vous allez avoir plein d'options fléchissez bien vos genoux soit vous mettez les mains au sol devant vous et vous relâchez pour certaines personnes c'est très confortable d'avoir les mains comme ça vers le sol d'autres ça va être les coudes opposés d'autres ça va être de glisser l'index et le majeur entre le gros orteil et le deuxième et de venir écarter les coudes dans tous les cas quelle que soit la position que vous choisissez vous avez le poids légèrement sur les orteils pensez à la feuille de papier à cigarette sous les talons mais vous êtes en relâchement vous faites confiance à vos jambes pour vous porter vos cuisses pour accueillir l'abdomen et vous allez pouvoir vous relâcher il reste deux respirations ici on inspire on inspire on expire on expire on essaie de bien relâcher encore une et la prochaine on va pousser sur les pieds pour se redresser doucement 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 on va pas se redresser bien longtemps puisqu'on va pouvoir passer à la suite on va se remettre dans l'axe du tapis vers l'avant on va écarter un petit peu les pieds et on va passer en petite chaise donc on va passer en chaise pensez plutôt les bras qui s'écartent devant vous le dos qui reste droit le bassin légèrement rentré et vous allez plier les jambes et laisser tomber le fessier et puis quand vous ne pouvez pas aller plus bas et bien vous contractez vos quadriceps vous essayez de ne pas regarder vers le bas de garder les épaules basses quitte à avoir les bras plus bas la poitrine est relevée et on va continuer à descendre pour s'asseoir si c'est trop difficile ou alors le corps dit non j'ai pas envie de le faire on plie les genoux en flexion avant et on vient s'asseoir ainsi sinon on s'assied on s'assied on s'assied et on se retrouve les fesses au sol alors installez-vous sur votre tapis on va faire un dernier petit exercice avant de passer au pot profitez d'abord votre serviette pour mettre vos fesses dessus ça sera plus confortable vous allez attraper l'arrière des cuisses vous voyez l'arrière des genoux avec vos bras et on va essayer de se balancer donc première étape vous passez sur la pointe des pieds vous arrondissez un peu le dos le but vous l'avez deviné c'est de faire travailler les abdominaux donc ici c'est ok c'est bien c'est possible d'arrondir un peu le dos si vous rentrez le ventre on va activer certains abdominaux plus profonds donc vous pouvez faire ainsi essayez de ne pas par contre contracter l'arrière des cuisses vous voyez relâchez ça c'est juste au niveau du ventre que ça se passe ça c'est la première étape la deuxième étape vous allez peut-être pouvoir dans un effort hémoïque soulever l'arrière des genoux et essayer de rester en équilibre de la sorte vous avez le choix si vous arrivez à décoller les pieds je vous conseille de garder vos dos bien droits et à nouveau de rentrer au ventre on a encore deux respirations ici encore une et on va relâcher les pieds au sol on va enlever les bras de dessous les genoux pardon mettez-vous en oeuf cosmique c'est-à-dire vous attrapez les genoux dans vos bras et on va essayer de faire avant de terminer le pont de passer au pont pardon de faire le traditionnel bateau position qui s'appelle la vasana donc vous allez vous redresser vous allez garder les mains à l'extérieur des genoux vous allez essayer de décoller les pieds du sol et d'amener les pieds à à peu près au niveau des genoux vous voyez vous pouvez écarter les jambes moi j'ai une espace entre les jambes et puis soit vous gardez l'arrière des genoux soit vous mettez les mains au sol comme ceci rentrez le ventre soit alors là les mains devant si vous êtes familier avec le process il reste une grande grande respiration et à l'expiration on va tout relâcher à nouveau faites un petit œuf cosmique pour une inspiration expiration et on va enfin passer à la pose du pont alors venez vous allonger sur le dos avant de vous allonger et poussez un petit peu votre serviette vers l'arrière comme ça on va pouvoir continuer à s'en servir vous allez installer le dos sur la serviette et puis vous allez glisser comme une petite chenille pour que la serviette soit en dessous du bassin ok donc vous voyez là j'ai la ceinture de mon pantalon et la limite de ma serviette c'est à peu près comme ça qu'on vise ça c'est simplement pour que ce soit plus confortable pour vous vous allez vérifier que vous pouvez frôler un petit peu vos talons et vous préparer pour le pont pour ce pont vous allez écarter un petit peu les bras d'habitude ils sont vraiment allongés parallèles aux grandes longueurs du tapis là on va faire un petit V main vers l'extérieur paume de main vers le sol et on va travailler les mouvements du pont avec la respiration donc vos pieds sont parallèles on va inspirer inspirer contracter les fessiers à l'expiration on va relâcher les fessiers et monter le bassin vers le ciel on inspire on essaie de bien grandir le bassin vers le ciel et on expire comme si on a un coup de poing dans le ventre on redescend doucement 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 pour atterrir le bassin au sol on inspire on presse le ventre contre la serviette contre le tapis on engage un peu les fessiers cette fois-ci tout de suite on va pousser sur les pieds monter le bassin vers le ciel et on expire on relâche les fessiers on inspire à nouveau on monte on pousse sur les pieds pour monter le bassin vers le ciel et on expire le ventre va se rentrer et on redescend doucement 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 jusqu'à la serviette on recommence prochaine inspiration on presse le bassin le ventre contre le tapis on contracte les fessiers on pousse les genoux vers l'avant on monte le bassin vers le ciel on expire on relâche les fessiers on tient on inspire on pousse à nouveau sur les pieds pour bien monter le bassin vers le ciel et on expire on monte le ventre et on relâche doucement 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 on respire profondément on colle le bassin contre le tapis on serre les fesses on pousse on monte on expire on relâche un peu les fesses tout ça c'est pour vous aider à travailler les muscles des quadriceps et non pas de trop monter avec les fessiers on inspire on monte à nouveau le bassin vers le ciel on expire on rentre le ventre comme si on avait le coup de poing dans le ventre et on relâche doucement jusqu'au tapis prochaine inspiration on donne tout c'est la dernière on remonte on relâche les fessiers on expire on inspire on ouvre bien la poitrine on expire on rentre le ventre on arrondit le bassin et on vient poser le bassin sur la serpille tout de suite on écarte les pieds de la taille du tapis on laisse tomber les genoux l'un contre l'autre et on va rester deux trois respirations ici le temps de laisser le dos se réinstaller le temps de récupérer aussi notre notre position vous allez pouvoir ramener les mains le long les hanches et passer à envoyer les genoux vers la gauche un petit peu pas trop aller doucement le but c'est pas de ramener les genoux vers le bas c'est de bouger puis vous faites les essuie-glaces de votre côté tout ça c'est tout imaginez on est plein d'eau il y a plein plein c'est très complexe le corps donc tout ça c'est pour doucement ramener le corps à l'état fluide il reste encore une expi une expi on va revenir au centre vous allez ramener les deux pieds l'un contre l'autre et on va basculer les genoux vers le côté venir avec ses genoux et venir se remettre en position assise vous êtes sur le côté on va vous regardez la serviette ça va pas changer de grand chose s'asseoir sur la serviette les jambes allongées devant soi les orteils fléchis vers le ciel les mains de chaque côté des hanches et on va simplement passer trois respirations vous voyez le dos bien droit dans le dasana on essaie de presser les cuisses contre le tapis sans bloquer les genoux donc c'est une petite pression on rentre un peu le ventre on se tient bien droit le menton parallèle au sol les épaules un petit peu vers l'arrière c'est pour terminer de remettre le dos bien droit et la dernière un soupir à l'expiration prochaine étape vous allez ramener le genou droit vers le ciel le pied au sol on va simplement attraper le genou droit avec la main gauche la main droite derrière on inspire, on allonge on expire, on se tourne regardez bien les épaules elles sont allongées et complètement horizontales je n'ai pas les épaules qui montent on inspire, on allonge on expire, on se tourne on inspire, on allonge on expire on se tourne on va revenir au centre laisser glisser la jambe droite au sol simplement les mains de chaque côté des hanches une inspiration pour bien se redresser on expire ici prochaine inspiration on ramène le genou droit gauche par le droit vers le ciel pied au sol le pied est à peu près aligné l'orteil avec le genou on inspire, on attrape le genou gauche avec le bras droit la main gauche par derrière on inspire, on se grandit on expire, on se tourne là vous voyez dedans vous voyez mes épaules qui sont bien allongées vous voyez aussi mon dos qui bouge encore deux encore un et on va revenir au centre à la prochaine inspiration ramenez le genou gauche au sol le dernier les mains de chaque côté des hanches on inspire, on redresse bien le dos et on expire on va doucement doucement ramener les pieds au sol ramenez les mains un petit peu de chaque côté on va à nouveau se remettre un petit peu sur le dos cette fois-ci je vous invite à enlever votre serviette la mettre sur le côté ramenez les genoux vers la poitrine et vous roulez de gauche à droite doucement pour terminer de masser un petit peu le dos vous vous préparez à la relaxation comme les autres semaines je vais vous laisser en cours de relaxation je vous invite à rester le plus longtemps possible dans la position de Shavasana en faisant attention à votre respiration c'est tellement important de prendre à la fin de la séance quelques minutes pour justement laisser le corps intégrer la pratique je vous invite vraiment à le faire pour multiplier les bénéfices avant le Shavasana on va faire une petite tension douce vous allez ouvrir les mains en croix de chaque côté du corps inspirez pressez le bas du dos contre le tapis expirez laissez tomber les genoux vers la droite et regard vers la gauche on a encore deux respirations ici puis une prochaine inspiration les genoux vont remonter au centre et on expire tout de suite de l'autre côté on inspire on essaie d'allonger de la pointe de l'ange à la pointe de l'épaule on expire on relâche encore une grande inspiration ici pour se détendre pour commencer à accueillir la relaxation et le dernier prochaine inspiration on revient au centre je vais simplement vous demander de monter les pieds un petit peu vers le ciel comme si vous pédaliez dans les nuages pour finir de détendre les jambes vous pouvez aussi les monter alternativement ou les garder en position plante de pied vers le plafond peut-être même faire un demi bébé heureux comme vous le voulez et vous allez pouvoir ramener allonger les jambes au sol les orteils vont tomber vers le côté les mains vont s'allonger le long des hanches paume de main vers le ciel vous allez essayer de garder les mains allongées de ne pas avoir trop les doigts qui sont crispés comme des serres on va inspirer longuement expirer profondément vous allez fermer les yeux et commencer à vous détendre détendre les orteils puis les chevilles les genoux les jambes les cuisses qui ont beaucoup travaillé le bassin les fessiers puis le bas du dos le 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 dos les épaules bien 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 relâchées la nuque et le petit espace entre les sourcils je vais vous inviter à retrouver cette respiration du départ à vous concentrer sur les mouvements du corps suite à la respiration à essayer de ne pas penser à autre chose à vous concentrer sur votre ressenti après la pratique je vais vous inviter à rester là encore cinq bonnes minutes à prendre votre temps et je vais vous remercier d'avoir participé à cette séance de yoga je vais vous remercier je vais vous remercier je vais vous remercier – Sous-titrage FR 2021